Ce matin, Dieu veut nous encourager encore. La semaine dernière, nous avons parlé d'un thème très important que j'avais intitulé Quel genre de chrétien suis-je? Ce dimanche, normalement, c'est le pasteur Bui qui devait intervenir. Mais quelques circonstances, la dernière minute, ont fait qu'il soit obligé de repartir à Ajan. Alors, j'ai dit au Seigneur, que dois-je dire? Et le Seigneur m'a dit que nous devons parler toujours de la vie chrétienne dans cette même pensée. Alors que la semaine dernière, il nous a montré qu'il existe quatre types de chrétiens. Il nous a montré les différents types de chrétiens, leurs caractéristiques. Aujourd'hui, Dieu veut nous montrer comment vivre la vie chrétienne. Quand je dis comment vivre la vie chrétienne, ça peut paraître très ambitieux comme thème. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous expliquer tous les principes de la vie chrétienne. Sinon, on serait là jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Mais j'aimerais vous donner la clé principale. La clé principale. Sans laquelle aucun chrétien ne peut réussir sa vie chrétienne. Il y a une clé. Une clé, une seule. Lorsque tu as cette clé, tout le reste devient facile à vivre. Tous les autres principes de la vie chrétienne qui sont enseignés dans l'école de disciples, dans l'école de ministère, et tout ce qui est enseigné le dimanche à l'église devient facile à vivre. N'est-ce pas là une bonne nouvelle ? A dire à ton frère, c'est un puissant message. Alléluia. Parce que si quelqu'un veut me dire je vais te donner la clé pour devenir un multimillardaire, je crois que je n'aurai pas besoin de vous poser la question ou de vous dire dites alléluia, amen. Tout le monde va mourir de sa chaise pour dire alléluia, amen. Mais ce matin, Dieu va nous donner la clé qui va faire de nous des plus que multimillardaires. Parce que la vie chrétienne n'a pas de valeur. La vie chrétienne n'a pas de valeur monétaire ou matérielle. Elle ne peut être évaluée. Parce que si tu arrives à évaluer la vie chrétienne, ça veut dire que tu peux évaluer le sang de Christ. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas évaluer le sacrifice de la croix. Tu ne peux pas évaluer ce que Jésus a fait à la croix. Ça n'a pas de prix. Alléluia. Ça n'a pas de prix. Et ce que je vous dis ce matin est justement le résultat de ce que Christ a fait à la croix. En fait, ce pourquoi Jésus est venu à la croix. Ça n'a pas de prix. Il n'a pas de valeur ni de prix. Alléluia. Et donc, le thème de mon message, c'est la force pour une vie chrétienne victorieuse. Nous prenons nos bibles dans Jean chapitre 1, verset 12. L'Évangile selon Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que pour devenir enfant de Dieu, cela n'est pas venu de toi. Ni de ton père. Encore au moins de ta mère. Car ce n'est pas par la volonté de l'homme. Ce n'est pas par la chair et le sang que tu es devenu enfant de Dieu. Mais la Bible déclare que c'est par le pouvoir le pouvoir qui t'a été donné. Non, être chrétien n'est pas quelque chose de naturel. Être chrétien est le résultat de quelque chose qui t'a été donné de façon surnaturelle. On ne peut pas devenir chrétien de par notre propre force ou simplement par une volonté humaine. Certes, nous exprimons la volonté de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, ton Sauveur et Seigneur. il faille que je le désire, que je le veille. Mais ce n'est pas parce que je le veux que je le deviens automatiquement. Entre le moment où je le veux et le moment où je le deviens, il se passe quelque chose que je ne maîtrise pas. Il se passe quelque chose qui ne vient ni de moi, ni de la terre, ni d'un homme, il se passe quelque chose qui vient de Dieu. Et ce quelque chose qui vient de Dieu, la Bible le déclare dans le Jean chapitre 1 verset 12, ce quelque chose s'appelle le pouvoir. Le pouvoir. Oui, il y a un pouvoir pour devenir enfant de Dieu. et ce pouvoir est un pouvoir surnaturel parce qu'il vient de Dieu. Il vient d'en haut. C'est-à-dire au moment où tu prends l'engagement d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur où tu ouvres ton cœur à Christ et tu reçois Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, le ciel te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia! Mais c'est quoi ce pouvoir? Oui, je l'ai dit, c'est un pouvoir surnaturel. C'est l'origine de ce pouvoir parce qu'il vient en haut. Mais quand nous lisons le livre de 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 11 l'abîme nous dit que ce pouvoir est une force. Dites une force! Une force! Une force! C'est une force qui vient en haut. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans la force qui vient en haut. Tu peux le vouloir, tu peux le désirer, mais si tu n'as pas la force qui vient en haut, tu ne pourras pas vivre la vie chrétienne. C'est comme ton joie ici. Tu peux tout faire. Tu peux observer des principes, des principes civiques, des principes moraux, de l'éducation de tes parents, de l'éducation qu'on t'a appris, de l'enseigné. Mais si tu n'as pas la force qui vient en haut, tu ne pourras pas réussir ta vie chrétienne sur la terre. Est-ce que le chrétien me comprend ce matin? Parce que pour devenir chrétien, tu as eu besoin de la force qui vient en haut. Alors que pour vivre la vie chrétienne, tu auras besoin de la même force. Tu auras besoin de la force qui vient en haut. C'est pour cela que la vie chrétienne n'est pas l'œuvre d'un homme, mais la vie chrétienne, mais l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur et la vie de celui qui a accepté Jésus-Christ comme sauvé et le Seigneur. Car cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est le don vient d'en haut. La Bible déclare tout le temps parfait et toute grâce excellente nous vient d'en haut. Nous descend du ciel de chez Dieu chez qui il n'y a ni changement ni rompre de variation. Alléluia. Tu vas essayer de te battre pour laisser un péché, pour te débarrasser d'un péché. Bien aimé, tu ne le pourras pas de par tes propres forces car ce n'est ni par la force ni par l'intelligence mais par mon esprit dit le Seigneur. Alors vous avez compris que cette force n'est rien d'autre que la force du Saint-Esprit. Dans un genre au chapitre 2 verset 27 cette force est appelée encore onction. Il dit l'onction que vous avez reçue demeure en vous et vous n'aurez plus besoin que quelqu'un vous enseigne car l'onction qui est en vous vous enseignera toute chose. Donc cette force est encore appelée onction. Bien aimé, il y a une onction pour vivre la vie chrétienne. Alléluia. Il y a une onction pour vivre la vie chrétienne. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sur la terre sans onction. non. Oui. Il existe des chrétiens qui n'ont pas l'onction pour vivre la vie chrétienne. On les appelle des religieux. Ce sont des croyants. Ils sont dans l'église. On les appelle chrétiens simplement parce que le mot chrétien est utilisé pour déterminer les personnes qui vont tous les dimanches à l'église. Pour définir quelqu'un qui se dit appartenir à une religion chrétienne ou une dénomination chrétienne. Le catholique te dira qu'il est chrétien. Le protestant te dira qu'il est chrétien. L'évangélique te dira qu'il est chrétien. Le baptiste te dira qu'il est chrétien. Le méthodiste te dira qu'il est chrétien. L'adventiste te dira qu'il est chrétien. Et tout ce qui est en iste. Quelqu'un me comprend ici? Mais en réalité tu ne peux pas être chrétien selon le sens du mot chrétien si tu n'as pas reçu l'onction pour être chrétien. Alléluia! Il y a une onction pour être chrétien. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ou qui se disent chrétiens ou qui viennent à l'église depuis des années trouvent que la vie chrétienne est difficile. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction pour devenir enfants de Dieu et ils n'ont pas l'onction pour vivre la vie chrétienne. Alléluia! Ils sont chrétiens parce qu'ils ont adhéré à une religion chrétienne. Ils sont chrétiens parce qu'ils ont adhéré à une église. Ils appartiennent dans une église où ils sont chrétiens par lien d'hérédité parce que papa et maman sont chrétiens et ils ont grandi dans l'église. Alors, ils sont chrétiens parce qu'ils ont grandi dans la famille chrétienne. Dans une famille chrétienne. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas expérimenté l'onction pour devenir chrétien. Parce que voyez-vous, quand je parle d'être chrétien, je ne parle pas d'une dénomination. Je ne parle pas d'une religion. Je parle d'une relation. Une relation avec le Saint-Esprit. Parce que le mot chrétien vient de Christ. Une relation avec Christ. Quand je parle d'être chrétien, je ne parle pas d'une église. Mais je parle d'une nature. Il s'agit d'une nature. Voyez-vous, tu ne peux pas être une femme, avoir la nature d'une femme sans avoir les envies d'une femme. Parce que les femmes ont leurs envies d'aller faire les magasins ce week-end pendant que l'homme, lui, veut regarder le foot à la télévision. C'est naturel. Même si ce sont des choses qui faillent changer. Alléluia. Mais naturellement, la femme aura envie de faire des choses qui sont pour elle naturelles et vers lesquelles naturellement sa nature se porte. Quelqu'un me comprend ici ? Il serait difficile pour un homme de faire les choses qui relèvent la nature de la femme. C'est pour cela qu'on apprend à l'homme de faire les choses que la femme naturellement fait sans effort. je vous assure il n'est pas naturel pour moi de faire la cuisine. Je vous assure mais ma femme trouve du plaisir à faire la cuisine. Alors pour faire la cuisine moi j'apprends à la faire et j'apprends encore à la faire. Alléluia. Alléluia. Mais il n'est pas naturel pour moi de faire la vaisselle. Mais j'apprends à faire la vaisselle et je fais la vaisselle et quand je fais la vaisselle je remarque que je ne mets plus de temps à faire la vaisselle que ma femme. Là où je mets 30 minutes elle la fait en 10 minutes. Quelqu'un me comprend ici ? Pourquoi ? Parce que ma nature n'est pas portée à faire la vaisselle mais je fais la vaisselle parce que je veux exprimer un langage d'amour à ma femme et je veux participer aux devoirs comme jugo. Donc c'est un devoir pour moi. Quelqu'un me comprend si ? C'est un devoir pour moi mais pour ma femme ce n'est pas un devoir. Quelqu'un acclame le Seigneur ici. Pourquoi ? Parce que naturellement elle a l'onction pour faire ça. ne me demandez pas de porter un enfant pendant 9 mois dans le ventre. Je ne le pourrai pas parce que naturellement je n'en ai pas les capacités. Quelqu'un me comprend ici ? Par contre la femme elle désire avoir des enfants et quand elle n'a pas des enfants pourrait-ce être un sujet de tristesse alors que l'on va dire mais comment un enfant 9 mois dans le ventre les nausées les malaises les irritations les hormones qui se déplacent au nord au sud à l'ouest et à l'est les humeurs bizarres franchement quand je vois ça je bénis le Seigneur d'avoir fait de moi un homme pour me faire un homme que les hommes acclament le Seigneur pour les femmes mais la femme elle veut avoir des enfants pourquoi ? parce que sa nature est portée à ça et pour elle ce n'est pas un fardeau ce n'est pas un joug ce n'est pas quelque chose de difficile au contraire c'est un plaisir pourquoi ? parce qu'elle a reçu le pouvoir d'être une femme Alléluia elle a reçu le pouvoir il en est ainsi de la vie chrétienne il s'agit d'une nature quand tu acceptes Jésus Christ comme sauveur et Seigneur il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu le pouvoir t'a été donné tu as la nature d'un enfant de Dieu alors les choses que Dieu te demande dans sa parole ne doivent pas être pour toi un joug ne doivent pas être un fardeau mais doivent être un plaisir la parole de Dieu doit être un plaisir pour toi c'est pour cela que psaume chapitre 1 nous dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel dans un enfant de Dieu un chrétien normalement constitué doit trouver son plaisir dans la loi de l'éternel et doit la méditer jour et nuit lorsqu'un chrétien a du mal avec la parole de Dieu il y a un problème dans sa constitution génétique spirituelle quelqu'un me comprend ici lorsqu'un chrétien a du mal à venir à l'église dans le lieu de la présence de Dieu du rassemblement des enfants de Dieu de la communion avec les frères il y a un problème dans sa constitution génétique oui de la même manière que sur le plan humain il y a des malnés il y a des malformations à la naissance sur le plan spirituel également il y a des chrétiens qui sont mal nés il y en a qui sont nés prématurement donc il faut les mettre sous-prouveuses il y en a qui sont nés avec des malformations il y en a qui sont nés avec deux têtes collées trois oreilles ou une seule oreille donc ça va être compliqué pour entendre c'est que deux veut dire et deux têtes ça fait que finalement il y a deux courants de pensée il y en a qui sont nés avec quatre bras alors ceux-là c'est compliqué à gérer les mecs sont nés avec cinq pieds ils marchent sur plusieurs chemins ils sont le long du chemin quelqu'un me comprend ici il y a toutes sortes de malformations qu'on peut rencontrer lors des naissances et les malformations sont d'origine généralement chimique ou du moins c'est lié aux effets chimiques aux effets de l'environnement dans lesquels nous avons été je veux dire conçus nous avons évolué et vous voyez c'est un pays où l'industrialisation a assez accéléré et il y a des produits qui sont dégagés dans la bouche de son dans l'air et ces produits-là polluent l'atmosphère l'environnement et les gens respirent ces choses et dans ces milieux-là il y a un taux de malformations à l'essence assez élevé c'est le cas des États-Unis d'Amérique ou même il existe un livre record qui révèle les anomalies les plus atroces qui puissent exister sur la terre des enfants qui sont nés de triplets collés ce sont des malformations et tout ce que je vous ai décrit au départ ça existe ce sont des malformations pourquoi ? parce que l'environnement dans lequel l'enfant est né a fait en sorte que l'enfant naisse comme ça et sur le plan spirituel il existe des gens qui sont mal nés à cause de l'environnement dans lequel ils ont été engendrés cet environnement a été pollué par des fausses doctrines par des doctrines de démons par des faux raisonnements par des choses bizarres et l'enfant né là et grandit dans cette église et conçoit la vie chrétienne de cette manière avec des déformations et des malformations spirituelles alors cette personne va trouver difficile lorsqu'on lui enseigne les véritables principes de l'évangile le vrai évangile quand on lui enseigne la parole de Dieu authentique dans le domaine de la vie chrétienne dans tous les aspects de la vie chrétienne ce soit au niveau de sa relation avec Dieu au niveau de la relation avec les autres au niveau de la relation avec le sexe opposé au niveau du mariage au niveau de la famille au niveau du travail il y a tellement de principes spirituels que Dieu enseigne dans sa parole lorsque cet enfant qui est né avec une malformation reçoit l'évangile authentique cet enfant a du mal non seulement à accepter ce message mais il trouve difficile de le mettre dans l'application pourquoi ? parce que ça ne rentre pas dans sa nature ça ne correspond pas à ce qu'il a été comment il a été construit comment il a été engendré ça ne compose pas avec ce qu'il est alors il trouve la vie chrétienne difficile et il trouve qu'il y a trop d'interdictions dans l'église il y a trop de jugements il y a trop de condamnations il trouve que non ils en font un peu trop on met un peu trop de temps dans la prière on met un peu trop de temps dans la louange on met un peu trop de temps dans la adoration et même le message dure assez longtemps en fait même si tu prêches pendant 30 minutes pour lui le message sera toujours assez long le problème n'est pas la durée du message le problème est le contenu du message pour lui quand il entend la véritable parole c'est l'enfer et une minute dans la présence de Dieu dans la parole de Dieu paraît pour lui comme mille ans en enfer parce que sa nature ne supporte pas ça quelqu'un me comprend ici une minute dans l'adoration la présence de Dieu pour lui c'est trop long pourquoi ? parce qu'il ne peut pas supporter la présence de Dieu il ne peut pas la présence de Dieu sa nature n'a pas les capacités sa nature n'a pas le pouvoir non je parle d'une nature la vie chrétienne est une question de nature et cette nature requiert un pouvoir un pouvoir surnaturel qui est une force qui vient d'en haut et qui te fait tenir debout là où le commun des mortels ne peut pas tenir debout qui te fait entrer dans des milieux où le commun des mortels ne peut pas entrer c'est lui qui a reçu la force qui vient en haut l'onction pour la vie chrétienne prouve la vie chrétienne passionnante chaque situation de sa vie est une opportunité pour expérimenter Dieu dans une nouvelle facette chaque fois qu'il est confronté à une situation douloureuse par exemple il est confronté à la disette à la faim au manque il trouve de la joie dans cette épreuve il trouve de la joie pourquoi ? parce qu'il est content de savoir que voici l'opportunité qui m'est offerte pour expérimenter Dieu comme étant Yahvé Jérée Jérée le Dieu de la provision alors il va exister des joies il va dire wow tu es présent je ne manque de rien je veux toujours manger oh merci Seigneur parce que voici l'opportunité parce que c'est l'opportunité où je veux pouvoir expérimenter ce que c'est être dans la faim c'est être le manque c'est être dans la faim et dans cette situation tu vas te révéler à moi comme étant Jérée Jérée le Dieu de la provision et chaque fois qu'il est confronté à l'injustice des hommes à la righteousness des hommes il dit hallelujah quelqu'un me cause des problèmes de sauvage à cause des problèmes dans mes études quelqu'un prend mes notes et donne à quelqu'un d'autre quelqu'un est en train de prendre mon dossier quelqu'un est en train de prendre mon dossier quelqu'un est en train de me faire les portes quelqu'un me fait du mal quelqu'un me fait du mal merci Seigneur parce que c'est une belle opportunité de pouvoir expérimenter Dieu comme étant Yahvé Tiquenou le Dieu de justice quelqu'un s'éclame le Seigneur parce qu'il est en train de faire du mal et chaque fois que le diable met le trouble dans son coeur la tristesse et il a la confusion il dit hallelujah merci pour cette belle opportunité je vais pouvoir expérimenter Dieu comme étant le Dieu de paix Jehovah Shalom le Dieu de paix hallelujah et lorsque la maladie ça va le port de sa vie et commence à éprouver son corps il dit hallelujah son esprit au-delà de lui exude de joie il dit hallelujah ça fait une belle opportunité pour expérimenter Dieu le Dieu qui guérit le Dieu qui guérit tu as manqués une occasion pour acclaver le Seigneur tu as manqué l'occasion pour acclaver le Seigneur Alléluia et dans l'adversité dans les combats spirituels dans les démons l'oppressent alléluia c'est l'occasion pour lui d'exprimente le Dieu El Shaddai le Dieu tout puissant celui qui a donné tout pouvoir qui a dit voici je voyais Satan tomber du ciel tomber des clés voici tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et maintenant je vous donne à vous aussi le pouvoir le pouvoir la force l'onction l'autorité le marché il veut sur les serpents sur les scorpions et sur toutes la puissance de l'ennemi c'est rien et rien je dis rien je dis rien le porte-lui rien ne peutaboliser l'있는 je dis rien même si la maladie ni la maladie ni la peste ni la santé ni le wish je dis rien 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 je dis rien parce qu'il a été donné le pouvoir pour devenir un enfant de Dieu la vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne naturelle ce n'est pas naturel c'est surnaturel voyez-vous comment expliquer que le matin je me lève mon corps ne veut pas suivre oui j'ai vécu ça cette semaine j'avais deux options le Dieu m'a dit tu es trop fatigué pour aller travailler en plus c'est hors de bordeaux c'est simple fais comme font les autres quand tu es comme ça tu poses un arrêt maladie tu restes chez toi et je vous avoue que c'est pensé à traverser mon esprit et je me suis bagarré avec et je me suis bagarré avec il était 4h30 du matin quand je me lève je dois me préparer pour prendre la route et j'étais fatigué mon corps ne voulait pas se lever j'étais vraiment fatigué et je dis je dis Seigneur que vais-je faire la chair était faible le corps était faible mais ce qui était bizarre c'est qu'au fond de moi au fin fond de moi j'avais une paix mon esprit était bien disposé et mon esprit avait notre langage et j'entendais la voix de mon esprit qui me disait quand j'ai entendu la voix de mon esprit qui me disait va à la douche va te laver va te laver va ta toilette prie lis la Bible musc toi et sors-le chez toi et va travailler et je me suis levé si je vous dis je me suis levé d'un banc je serai un menteur mais je me suis levé en attrapant le lit je me suis levé en appuyant sur le poil de ma femme je ne voulais pas trop m'y appuyer pour ne pas l'écraser alors je me suis relevé j'attrapais le mur et j'étais fatigué je voulais prier en langue j'avais du mal à ouvrir la bouche j'avais du mal à ouvrir ma bouche et je prie comme ça et je descends l'escalier je suis rentrée sur la douche et je suis rentrée sur la douche et je vais rentrer sur la douche et je rentre sur la douche j'étaisína central j'étaisincire que j'étais appliquée Et quand je suis de me doucher, mes deux morts, et puis je repiens. J'ai allé au salon, je me suis mis là, j'ai frappé la table. J'ai frappé la table, je fais chakakarama. Je fais chakakarama. Je fais chakakarama. Ma chakakarama. Et au fur et à mesure, il y avait comme une énergie, deni obrig. C'était une énergie, une énergie pour y munter. C'était une énergie pour mon terra. C'était en train qui pour y munter, qui WHY? Et il allait tout, c'était en train de prendre, rien ne s'enwar�. Et il allait plus tôt, en train de se restaurer. m'envahir, m'envahir et à l'instant je me tente debout je me tente debout vers quatre autres je dis merci Seigneur merci Seigneur pour l'onction du Saint-Esprit pour la puissance d'en haut pour le pouvoir d'être enfant de Dieu car sans ce pouvoir sans la ferme du Saint-Esprit je serai resté à la maison je serai resté comme tous les autres j'aurai pris la solution la plus facile et la maladie je serai resté au vide mais par la puissance du Saint-Esprit je me tente debout et sortir de chez moi et aller travailler et aller travailler give hands to God hallelujah ce n'est pas ta force ni par ton intelligence mais c'est par le chant d'Esprit que tu peux vivre la vie chrétienne il l'a dit Jésus il dit vous ne pouvez rien faire sans moi de la même manière qu'une branche ne peut porter des feuilles et du fruit si elle n'est attachée autour de l'arbre de la même manière aucun chrétien ne peut porter des feuilles ne peut porter du fruit en sa saison et même en toute saison si il ne témère attaché à Christ je parle d'un attachement je parle d'une relation je parle d'une connexion je parle d'une communion dans l'Esprit et avec l'Esprit et avec l'Esprit le chant d'Esprit le chant d'Esprit alors il est de notre responsabilité de réussir notre vie chrétienne de réussir notre vie chrétienne oui il est de notre responsabilité dans 2 Pierre chapitre 1 du verset 3 au verset 9 2 Pierre chapitre 1 du verset 3 au verset 9 nous lisons comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété voyez-vous cela? est-ce que vous voyez ce que je vois? est-ce que vous remarquez ce que je remarque? en lisant ce verset il dit que sa divine puissance nous a donné donc le pouvoir dont il est question ici n'est pas seulement une énergie n'est pas seulement une force n'est pas seulement une option mais c'est aussi une puissance et il a dit vous recevrez une puissance dans acte chapitre 1 verset 8 dans acte chapitre 1 verset 8 vous recevrez une puissance a power donc tous les chrétiens ont reçu une puissance pourquoi ? pour vivre la vie chrétienne pour vivre la vie chrétienne et la piété chrétienne et la puissance nous avons besoin de cette puissance pour vivre la vie chrétienne pour vivre la vie chrétienne pour vivre la piété to live in godliness alléluia alléluia il dit maintenant que vous avez reçu cette puissance alléluia il dit ceci faites tous vos efforts à votre cœur en puissance alléluia il dit faites tous vos efforts alléluia faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu c'est-à-dire la puissance oh ça veut dire j'ai reçu la puissance mais non tous les jours de ma vie je dois faire mes efforts pour être connecté à cette puissance pour me joindre et être connecté à cette puissance j'ai besoin de faire tous mes efforts alléluia il est de notre responsabilité de rester connecté à la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donné le jour de notre nouvelle naissance le jour nous sommes devenus enfants de Dieu pourquoi ? parce qu'il y a des tribulations il y a des persecutions il y a des épreuves sur le long de notre chemin alors nous devons faire tous nos efforts il dit c'est notre responsabilité de pouvoir faire en sorte que nous puissions toujours rester connectés à cette puissance quand je lis la parole de Dieu je suis parfois surpris de voir ce que Jésus fait pour ce que l'Aposte Paul dit la Bible entière est remplie de verbes à l'impératif ne mentez point les uns aux autres confessez vos péchés vous savez pour reconnaître un verbe à l'impératif il y a un Z à la fin ok donc ça donne un ordre sanctifiez-vous 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 obéissez obéye soyez toujours joyeux c'est-à-dire que même pour être joyeux c'est un ordre c'est une obligation soyez toujours joyeux réjouissez-vous mais Seigneur j'ai des problèmes ça va pas mon compte bancaire est au rouge ça tend vers le noir ça va devenir sombre bientôt tout le monde tu me comprends ici heureusement que je ne suis pas noir ce chocolat hallelujah que tu me comprends ici pourquoi tu me dis d'être joyeux c'est vrai mon corps souffre ça va pas à la maison pour traiter ça va pas la maison ça va pas je n'ai pas trouvé un logement je n'ai pas trouvé une solution à tel problème mais tu m'oublies d'être joyeux en fait tu ne me le dis même pas mais tu mordordes d'être joyeux comme si c'était de ma faute si je ne suis pas joyeux tu es un lycée Seigneur tu connais toute chance tu sais que si je n'ai plus à jouer aujourd'hui ce n'est pas ma faute il te dit non c'est bien ta faute c'est bien ta faute pourquoi parce qu'il est de ta responsabilité parce qu'il est de ta responsabilité pour comprendre ce que Dieu nous fait comprendre ici il faut remonter au verset qu'on a lu sa divine puissance le mot puissance en question est le même mot qui est utilisé dans acte chapitre 1 verset 8 et qui est traduit en grec par le mot dynamisme et le mot dynamisme c'est ce qui a donné dynamo 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 est une machine je veux dire c'est un générateur d'électricité il prend l'électricité mécanique et il la transforme en électricité qu'on peut utiliser dans la maison en une énergie vous comprenez cela ? vous comprenez cela ? enfin ce qui se passe c'est quoi ? c'est que ici dans ce texte Dieu veut nous faire comprendre que la puissance qu'il nous a donné ici et que le pouvoir qu'il nous a donné dynamisme est un dynamo qui a été installé dans notre esprit et ce dynamo est un générateur d'énergie voyez-vous dans certains je veux dire oui sur certains vélos je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui mais je pense que oui il y avait justement un dynamo qui était installé et chaque fois que tu pédérais le vélo quand tu étais en zone sombre par exemple il fait nuit automatiquement les lampes s'allumaient pourquoi ? parce que quand tu pédélais en fait tu déclenchais le générateur tu activais le générateur et le générateur transformait l'électricité brute en l'électricité finie et donc du coup cette électricité alimentait le circuit du vélo et cette énergie produisait de l'électricité qui pouvait maintenant générer de la lumière et ton vélo pouvait générer la lumière et la lampe s'alluma et tu pouvais voir le chemin où tu arrives mais si tu arrêtes de pédaler la lumière on s'est éteint c'est pour ça que l'Abi déclare que ceux qui se confient à l'éternel relouvaient leur force l'Abi déclare le Bible dit qu'ils relouvaient leur force mais comment ils relouvaient leur force la Bible nous dit aussi qu'ils relouvaient leur force en marchant en pédalant en marchant en pédalant vous comprenez ici ? non le dynamo est là le dynamisme est là mais pour qu'il génère de l'énergie il faut pédaler il faut marcher il faut agir il faut faire quelque chose on acclame le Seigneur Alléluia Alléluia donc si je ne pédale pas il n'y aura pas de lumière si je ne marche pas il n'y aura pas de génération d'énergie et c'est ça la vie chrétienne la vie chrétienne est une question de marche il faut marcher il ne faut pas s'arrêter il faut marcher il faut marcher et parfois dans certains endroits il faut courir avant le péché il faut courir il faut fuir et la petite Paul le dit il est oublié ce qu'il y a en arrière mais pourtant vers ce qu'il y a en avant je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste en Christ Jésus oui tu peux acclamer le Seigneur donc plus je marche plus je génère l'énergie et plus je suis fort voilà pourquoi le Seigneur il parle à l'impératif parce qu'il sait ce qu'il a déposé en nous il sait que nous en sommes capables quelqu'un me comprend ici je ne peux pas demander à une voiture de démarrer si je sais que cette voiture n'a pas de batterie si j'enlevé la batterie si je monte dans ma voiture aussi belle soit-elle bien etc confortable alléluia amen je dis à ma famille montée on va à l'église ce matin tout le monde est monté ils sont assis confortablement je prends la clé et je prends la clé et je commence elle ne démarre pas elle ne va pas démarrer pourquoi ? parce qu'il n'y a pas un générateur d'électricité il serait insensé pour moi de crier à Dieu au Seigneur ce n'est pas normal là c'est le diable qui m'attaque il faut faire quelque chose la voiture ne démarre pas ma voiture est toute neuve elle est mais elle ne démarre pas tu peux prier imposer les mains verser l'huile sur la voiture après le prophète Sosten après les bishops priez qu'au rembarrachant dans l'oeuvre ou salle jeûner pendant 21 jours 40 jours la voiture elle ne va pas démarrer pourquoi ? parce qu'il faut mettre la batterie quelqu'un qui sait la clame du Seigneur la clame du Seigneur Alléluia c'est ça la vie chrétienne la batterie est en toi il n'y a que la batterie mais les câbles sont débranchés oui la batterie mais les câbles sont débranchés parce qu'ils ne sont pas connectés à la source de l'énergie et ils se plaignent les autres sont bénis ils sont à la joie tout prospère et moi je suis là et moi je suis là as-tu reçu le Saint-Esprit ? mais oui je suis même baptisé ça fait 15 ans ok donc le Saint-Esprit est en toi as-tu vérifié si les câbles ne sont pas débranchés parce qu'il se trouve parfois que les câbles sont débranchés ou par moments les câbles sont bien branchés mais c'est rouillé il y a de la rouille ça fait longtemps parce que c'est longtemps que tu as utilisé ça que quelqu'un peut comprendre ici ça fait longtemps que tu as été en contact avec le Saint-Esprit ça fait longtemps que tu as fait marcher le générateur ça fait longtemps que tu as prié ça fait longtemps que tu as lu la parole de Dieu ça fait longtemps que tu as été à l'église ça fait longtemps et c'est longtemps ici en France vous dites ça fait longtemps mais chez nous en Afrique pour montrer vraiment que ça fait longtemps on tire sur le mot longtemps pendant longtemps on dit ça fait longtemps ça fait longtemps pour montrer que ça soit vraiment long Alléluia donc c'est normal que ça soit rouillé mais que ça ne génère pas d'énergie et qu'ils ne peuvent pas générer plus d'électricité bien aimé vous avez reçu le pouvoir il est en vous Dieu ne vous demandera jamais quelque chose qui est au-delà de vos forces Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose dont il sait que vous n'êtes pas capable il sait que vous n'êtes pas capable tu comprends ici si Dieu te dit sois joyeux c'est que tu en es capable Alléluia si il te dit pardon c'est que tu en es capable il sait ce qu'il a déposé en toi il sait que ça là tu ne peux pas être connecté à ça pour avoir ça ce pouvoir là cette force là et ne pas pouvoir pardonner et ne pas être capable de forgive c'est-à-dire de marcher dans la sanctification sois saint ne dis pas c'est trop difficile il y a trop de commandements ici il sait que tu en es capable il sait ce qu'il a déposé dans ton le générateur de dynamo le dynamo est en toi le générateur d'énergie est en toi alors marche so walk walk right march vers la sanctification la sanctification la sanctification se générer et irriguer ton corps irriguer ton esprit irriguer ton âme et reprendre la force pour faire le péché pour vivre la vie chrétienne de façon victorieuse Alléluia Alléluia j'ai été choqué par la façon dont Jésus faisait pour guérir les malades je ne sais pas si on lit la Bible avec les mêmes yeux je ne sais pas si on lit la Bible avec les mêmes yeux mais je dis mais ce n'est pas possible Jésus je viens tu trouves quelqu'un il est allongé au bord d'une piscine depuis 38 ans ça fait 38 ans qu'il n'arrive pas à se jeter dans l'eau il ne peut pas aller à la piscine pour être curie pour être curie et toi tu arrives tu poses la question à la personne que veux-tu que je fasse pour toi mais la piscine ce n'est pas possible Jésus la piscine de Bethesda tu sais que c'est pour la guérison ce n'est pas moi qui ai fabriqué ça je ne suis pas la personne qui a fait ça vous-même vous savez tu reviens du ciel là-bas tu sais comment ça s'efface moi je ne sais pas moi tu sais toutes choses mais ce qui est bizarre c'est que Jésus lui pose la question que veux-tu que je fasse pour toi et à la fin Jésus ne fait rien pour lui avez-vous remarqué ça Jésus ne fait rien pour lui Jésus ne fait rien pour lui quand tu me poses la question que veux-tu que je fasse pour toi je vois déjà que là ça y est mes problèmes sont réglés si tu viens tu me trouves j'ai un problème l'argent vraiment c'est dur là le loyer là c'est compliqué tu me poses la question tu veux que veux-tu que je fasse pour toi avant que tu fasse la phrase dans mon esprit c'est clair je lui dis voici ma solution c'est ma solution non je vois l'échec je vois l'échec mais si à la fin au lieu de signer le chèque me sortir l'argent tu me dis prends ton lit lève-toi et marche tu n'as rien fait pour moi quelqu'un peut compenser lisez le texte Jésus n'a rien fait pour lui en fait Jésus est simplement venu le booster le stimuler à faire ce qu'il ne pouvait pas faire depuis 38 ans parce que le 1er septembre c'est qu'il ne pouvait pas bouger il ne pouvait pas se lever il ne pouvait pas marcher c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas se retrouver dans la piscine il ne pouvait pas se retrouver dans la piscine il est paralytique donc si Jésus voulait vraiment faire le travail à sa place il aurait dit ok reste là soit il le soulevait il le jetait à la piscine soit il faisait un truc à bras-carabra ou il fait quelque chose rapidement du style il pose les mains ou il prend l'huile ou il fait il n'a rien fait de tout ça il n'a pas imposé les mains il n'a pas prié pour la personne il n'a pas versé l'huile il n'a pas chassé des démons est-ce qu'il me comprends ici ? il demande à la personne de faire exactement ce que la personne ne pouvait pas faire depuis 38 ans pourquoi ? parce que Jésus savait qu'il en était capable alléluia et il a prouvé à Jésus qu'effectivement il en était capable parce que ce n'est pas Jésus qui a attrapé sa main pour le faire lever il lève prends ton lit et marche on ne dit même pas qu'il a galéré on ne dit même pas qu'il a souffert pour le faire on ne dit même pas qu'il a gémis on dit aussitôt il se leva et marche mais pourquoi tu ne l'as pas fait depuis 38 ans ? parce qu'il n'a pas pris conscience le dynamo le dynamo était en lui le dynamisme était en lui la puissance était en lui et qu'il avait reçu le pouvoir pour faire ces choses alléluia regardez quand Jésus guérit même l'homme à la main sèche il dit tends ta main c'est comment ma main sèche c'est pour cela qu'elle est sèche je n'arrive pas à l'attendre parce qu'elle est sèche il n'est pas venu il a attrapé la main viens mon frère viens Hervé il n'a pas fait oh sa main sèche allez on va la dessécher amenez-moi lui le bénit ou encore l'eau bénit en vertu du Saint-Esprit qui m'a été donné je te guéris mon fils il aurait bien voulu que Jésus fasse ça parce que nous aimons ce type de crétinité la crétinité sensationnelle où on sent un truc il faut qu'il y ait c'est trop facile le pasteur est passé il m'a juste dit sois béni il m'a juste dit tu es béni il ne m'a même pas touché ni a posé les mains comme font les autres pasteurs il ne m'a même pas il n'a même pas prié sur moi il m'a juste dit il m'a juste dit il y a un truc qui manque il y a quelque chose je sens qu'il faut un truc parce que je m'a mis il y a quelque chose maintenant les pasteurs qui ont compris ça ils ont beaucoup de succès parce qu'ils font des bouteilles d'huile qu'ils revendent c'est un bon business il faudra peut-être mieux d'essayer non on ne fera jamais ça alléluia et il y a un qui est arrivé il m'a dit je lui ai dit de prier pour quelqu'un il sort son idée j'ai amené une huile elle vient roi d'Israël ça a été fabriqué dans le jardin de Gethsemane j'étais en Israël j'ai ramené ça et la soeur pour qui priait elle a dit tu seras guéri au nom de Jésus c'est sûr elle a été guéri à la fin mais elle a été guéri pourquoi ? parce qu'elle s'est connectée parce qu'elle a connecté à un homme à l'onction d'un homme à la nature d'un homme tu m'entends elle a cru un homme elle a cru en un homme entre avoir le courant par ton voisin c'est-à-dire que tu as un instant mon frère reste encore là tu n'as pas d'électricité ça c'est pour en Afrique je ne sais pas ici ça c'est fait ton voisin à côté il a l'électricité voilà on fait un câblage on fait un câblage on va brancher chez toi le problème c'est que quand le voisin là s'il n'a pas payé sa facture c'est-à-dire que le courant est coupé il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie chrétienne par câblage il est câblé au pasteur il est câblé à l'ancien il est câblé à l'évangéliste il est câblé au bishop il est câblé au prophète dans le temps que le prophète le générateur ça fonctionne bien je l'ai dit ça va c'est bon alléluia mais le jour où ça ne fonctionne plus lui aussi la lumière est telle c'est lui dis à ton voisin à côté je vais avoir mon générateur on acclame le Seigneur alléluia on acclame Jésus alléluia on acclame Jésus et j'ai une bonne nouvelle pour toi et je suis ton générateur tu as reçu ton générateur ton dynamo est en toi ton dynamo est en toi vous ne pouvez pas le faire fonctionner alléluia non Jésus n'a pas pris l'eau bénite il faut être sur la main il n'a rien fait il a dit il a dit il a dit voilà et la vie de Kaka à l'instant l'homme guéri on acclame le Seigneur alléluia donc il est de ma responsabilité d'être guéri d'être en bonne santé il dit je souhaite que tu sois en bonne santé que Dieu te rende en bonne santé mais que toi tu sois maintenant vous comprenez tous les verbes à l'impératif à chaque fois que Dieu te donne un commandement en fait il ne compte pas sur toi l'homme naturel il compte sur le dynamo le générateur d'énergie qui l'a mis en toi il compte sur la capacité surnaturelle qui t'a donné et qui est en toi voilà le pouvoir de devenir enfant de Dieu c'est sur ça qui compte vous voyez ce qu'il dit soit fécond c'est que tu en as la capacité quelqu'un me comprend ici c'est en toi il est en train de te stimuler pour que tu agisses que tu actives ton dynamo alléluia et à la fin qu'est-ce qu'il dit il ne dit pas oh alléluia il ne dit pas alléluia je t'ai guéri je suis un dieu puissant je suis un dieu puissant c'est sûr qu'il est un dieu puissant c'est vrai réel mais il ne dit pas ça il ne dit pas ça il dit ta foi ta foi ta guéri ta foi ta foi ta foi donc la foi est la clé qui active le générateur d'énergie qui est en toi maintenant c'est vrai qu'il y a des enfants qui ne savent pas encore d'utiliser le générateur on peut le faire à leur place mais mon frère il a fait 3 ans 4 ans 5 ans que tu t'es dit chrétien tu n'as pas besoin qu'on vienne tourner la clé tourner la clé à ta place même déclare que le paresseux on lui dresse le plat on lui donne à manger on lui fait la table on dépose tout les couverts tout 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 couteau tout le cuillère on lui met même la nourriture dans l'assiette on sert la Bible dit que pour prendre le morceau de viande et le mettre à la bouche il n'arrive pas pourquoi ? parce qu'il n'est pas reçu donc on t'a dressé la table on t'a te loué tu vas encore qu'on te fasse manger et même certains j'ai vu tu prends le morceau de viande tu mets à la bouche il ne peut pas mâcher donc tu attrapes la bouche à ce niveau là je ne peux plus quelqu'un ici accorde le Seigneur si quelqu'un ne comprends pas ici accorde très fort le Seigneur accorde très fort le Seigneur alléluia le pouvoir de devenir enfant de Dieu oui tu as reçu le pouvoir et la force pour vivre une vie chrétienne victorieuse lève-toi accorde le Seigneur lève-toi accorde le Seigneur plus fort plus fort plus fort plus fort more than that alléluia 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 merci Jésus merci Jésus est-ce qu'on peut le pouvoir béni le Seigneur bénisse le Seigneur et lève-toi béni ton Dieu pour sa parole merci Seigneur pour le pouvoir que tu m'as donné de devenir enfant de Dieu merci pour le pouvoir du Saint-Esprit merci pour cette force cette énergie spirituelle ce dynamo merci pour le dynamisme alléluia et ma vie ne sera plus jamais la même je bénis le Saint-Esprit je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit et le ta voix glorifie Jésus glorifie Jésus et merci à Jésus pour le Saint-Esprit qui t'a été donné le jour de ta nouvelle naissance béni le Seigneur merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit parce que sans toi je ne peux rien j'ai besoin d'être connecté à toi connecté à toi connecté à toi et c'est mon devoir d'être connecté à toi d'être rempli du Saint-Esprit oui mon frère sois rempli du Saint-Esprit tous les jours de ta vie donne pour les moyens même pour être rempli du Saint-Esprit donne pour les moyens tu en as la capacité sois rempli du Saint-Esprit en lisant la parole de Dieu sois rempli du Saint-Esprit en priant tous les jours sois rempli du Saint-Esprit en développant une vie d'adoration sois rempli du Saint-Esprit en devenant un adorateur du Père sois rempli du Saint-Esprit en vivant dans la grosse fête de la présence de Dieu en cultivant la présence de Dieu sois rempli du Saint-Esprit en te musclant spirituellement le matin le matin le soir le soir le lit la parole de Dieu le lit la parole de Dieu appreuve-toi des eaux de l'Esprit prie adore le Seigneur et chaque semaine et chaque semaine est un jour de jeûne et les prières exerce-toi spirituellement exerce-toi spirituellement exerce-toi en combat traîne-toi en combat sois fort sois vaillant sois témérée sois vivant sois puissant oui ton Dieu ordonne que tu sois puissant ton Dieu ordonne que tu sois puissant pour la force le matin le matin quand tu te lèves c'est un terrain de force la midi c'est un terrain de force le soir c'est un terrain de force Je suis mandaté pour une grande œuvre sur la terre, une grande mission, tu as beaucoup trop de responsabilités pour que tu baisses les bras, ne baisse pas les bras, car tu as beaucoup trop de responsabilités, tu n'as pas le temps pour t'affaiblir, tu n'as pas le temps pour jeter l'éponge, tu n'as pas le temps pour réculer, il faut avancer, il faut avancer, marche sur le chemin de ta destinée, et saisis l'espérance de la foi, car il t'a tonné, tout pouvoir, dans le ciel est sur la terre, pour toutes choses, et tout est insoumise, sur tes pieds, marches, fais un vainqueur, et rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra te lueur, il a dit, je voyais Satan dans le ciel, Falling from heaven, voici tout pouvoir, vous avez été donné dans le ciel et sur la terre, et je vous donne le pouvoir de marcher sur les chapeaux, sur les scorpions, et sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nourrir, rien ne pourra te lueur, la maladie ne pourra pas te lueur, La disette, le manque ne pourra pas te lueur, la persécution ne pourra pas te lueur, l'injustice ne pourra pas te lueur, rien 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 ne pourra te lueur, rien ne pourra le pouvoir, la malédiction sur ta vie, tu es libre, 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 c'est pour la liberté que Christ a franchi, tout en le temps, forgé par le diable, par le sorcier, contre toi, et brisé, au nom de Jésus, et toute la langue qui s'est levée contre toi en justice, est condamnée, il te fera justice, il te fera justice, il te fera justice, il te fera justice, et rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te nuire, au nom de Jésus, tu es guéri, dans le nom de Jésus, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, de toute maladie, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, et qui te guérit, de toutes tes maladies, à l'instant, quand tu entends cette parole, tu es guéri, car il t'envoie sa parole, et il te guérit, et il te guérit, tu es guéri, dans le nom de Jésus, alors relève la tête, dure sur ton front, en face, de tes adversaires, en face, des épreuves, marche, la tête haute, parce que tu en as la capacité, 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 oh Jésus, tu n'es pas là quelqu'un ce matin, je t'ai donné, je t'ai donné, beaucoup trop de responsabilité, pour que tu faiblisses aujourd'hui, pour que tu abandonnes, non, n'abandonne pas, ne faiblis pas, ne baisse pas les bras, ne jette pas l'éponge, parce que la vie est trop dure, non, tu n'as plus le temps pour ça, il y a beaucoup de choses que je veux faire avec toi, il y a un grand ministère qui t'attend, il y a des grandes oeuvres à accomplir avec toi, il y a des enfants qui vont encore naître de ton sable, et tu as encore des missions beaucoup plus grandes que celles-là, alors ne perds pas du temps, avec les épreuves, avec les difficultés, traverse les épreuves, traverse les difficultés, parce que tu en as la capacité, parce que tu en es capable, et avance, 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 que la culpabilité ne t'arrête pas, que rien ne t'arrête, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire sur la terre, pour faire avancer mon royaume, tu as tellement de missions, tellement de responsabilités, que tu n'auras pas le temps, que tu n'auras pas le temps, de faiblir dans l'épreuve, mais tu as l'obligation, de te diffère, tu as l'obligation, de traverser les épreuves, de vaincre les épreuves, to win on trial, sois fort, sois courageux, sois puissant, sois puissant, sois puissant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Pastor Nina, on va terminer avec ce chant, tu vas le chanter, on va faire une prière d'ensemble, de confession pour terminer, ne finis pas ce chanson, comme une prière de confession, mais on nous met vers le ciel, peuple de Dieu, que votre foi soit motivée, let your faith be motivated, yes Lord, yes Lord, oh seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, ô tel une rose, yes Lord, fouler sous nos pieds, alléluia, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au crucifié, au crucifié, seul abandonné, oui, tu m'as sauvé, oui, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, une dernière fois, crucifié, oh crucifié, alléluia, puis seul abandonné, oh, tu as souffert, méprisé, rejeté, oh tel une rose, fouler sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, par-dessus tout, répète avec moi cette prière maintenant, Dieu vivant d'Israël, j'ai compris ce matin, que depuis le jour, où je suis né de nouveau, j'ai reçu, le pouvoir, de devenir, enfant de Dieu, j'ai reçu, le pouvoir, pour vivre la vie chrétienne, Seigneur, j'ai compris, qu'il est ma responsabilité, de faire fonctionner ce pouvoir, c'est pour cela, qu'aujourd'hui, je prends l'engagement, de ne plus abandonner, car j'ai beaucoup trop de responsabilités, sur cette terre, pour avoir le temps, encore de fléchir, devant les difficultés, je n'ai plus le temps, de fléchir, devant les problèmes, je n'ai plus le temps, d'abandonner, je dois avancer, je dois avancer, parce qu'en moi, j'ai reçu, le pouvoir, la puissance nécessaire, pour vivre, une vie chrétienne, victorieuse, merci Seigneur, que ce matin, j'ai compris, que ma vie, ne sera plus jamais la même, et je confesse, et je déclare, que ma vie chrétienne, prend une nouvelle dimension, et que dès ce matin, je passe à autre chose, je monte à un autre niveau, mais rien ne pourra me nuire, s'il te plaît, je j'ai reçu, le pouvoir, le pouvoir, le marché, sur les serpans, sur les scorpions, sur la malédiction, sur les singes, sur les puissances, et tout l'être ennemis, et rien ne pourra me nuire, rien ne pourra me nuire, les sorciers ne pourra pas me nuire, le diable ne pourra pas me nuire, les démons ne peuvent pas me nuire, au contraire, ils sont sous le pied, Ils sont sous mes pieds, 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 sous Sous-titrage ST' 501